Bonjour, dans les leçons précédentes, on a vu comment créer et représenter sur une carte des données géolocalisées au format GeoGISON. On a vu comment afficher ces données depuis le web avec un serveur ou Dropbox ou Google Drive. Dans les deux leçons qui suivent, on va s'intéresser plus généralement aux sources de données sur le web, aux sources de données géolocalisées, et en particulier ce qu'on appelle les Open Data, dont celles qui sont proposées par les villes, les régions ou les organismes internationaux comme l'UNESCO. Par rapport à notre développement applicatif sur les restaurants, l'application Fooding, on ouvre un peu une parenthèse, mais cette parenthèse va nous permettre de voir comment accéder aux données réseau dans un contexte beaucoup plus large et de mieux comprendre les flux. Donc, ce n'est pas obligé que vous fassiez le codage en même temps, dont vous pouvez un petit peu poser le crayon, mais regardez quand même ces vidéos, et on aura à la fin un petit quiz qui vous permettra de savoir si vous avez saisi les concepts majeurs. Ensuite, eh bien, on abordera les listes et les dictionnaires, et on reviendra au développement. Pour l'instant, eh bien, on va commencer en allant voir les données sur la ville de Paris. On va passer sur un navigateur, et on va demander, par exemple, les données sur Paris. On va faire Explore Paris Data, et on lance la recherche. Dans le résultat, on sélectionne Explore Paris Data, le premier, et il nous affiche la liste des jeux de données qui sont proposés par la ville de Paris, et qui sont en accès libre. Alors, on a 209 jeux de données, dont certains sont géolocalisés. Dans ce cas-là, ils sont associés à un icône qui est une carte. On va cliquer sur cette icône dans la colonne de gauche pour se limiter aux seules données géolocalisées. Donc, cette fois-ci, on a 127 jeux de données, soit un petit peu plus de la moitié. Et parmi ces données, on a, par exemple, les chantiers qui perturbent la circulation ou la liste des stations vélibles et la disponibilité des vélos. On va commencer par les chantiers. On va cliquer sur la carte, et on voit que, eh bien, on a des travaux, par exemple, au champ de mars. Et si on clique sur ces travaux, on voit la raison des travaux et leur durée prévisionnelle. Revenons en arrière. On va s'intéresser, cette fois-ci, à des données ponctuelles, plutôt que sur Facicle, comme c'était le cas des chantiers. Et on va cliquer sur la carte du jeu de données Station Vélib. Alors là, on a une représentation qui, à petite échelle, représente les stations vélibes de façon groupée. Et quand on zoome, eh bien, on va voir ces stations apparaître de façon individuelle. Voilà. Et si on clique sur une station, eh bien, on voit son nom, le nombre de vélos mécaniques et électriques disponibles, et le nombre de bornes libres. Alors, maintenant qu'on a vu comment visualiser, nous, on va s'intéresser plus particulièrement à la manière d'obtenir les données avec un onglet qui s'appelle l'API, que l'on trouve ici, et que l'on trouve également dans le menu principal, ici, l'API ou l'Application Programming Interface. Alors, je clique sur l'API des Vélib, et je vais lui demander de récupérer une dizaine de données autour d'une position géographique qui correspond à 48,87 en latitude, 2,34 en longitude, c'est à peu près au centre de Paris, et je vais demander les stations Vélib qui se trouvent à moins de 1000 m. Et par contre, je n'ai pas besoin des facettes pour l'instant, donc je sous-prime ces choses-là. Donc, il me donne une première vue, je vois que j'ai récupéré 69 stations, et je vais cliquer en bas sur l'onglet qui me donne accès aux données. Alors, ici, il m'a affiché le résultat, donc ce sont des données au format JSON que Firefox, en l'occurrence, a reconnues, mais que votre navigateur, si ce n'est pas Firefox, peut afficher de façon brute, c'est-à-dire beaucoup moins lisible pour vous. Alors, on va regarder ces données, on va recopier l'adresse, et on va ouvrir un outil qui est l'éditeur de données JSON en ligne, on l'a déjà vu dans le cours précédent, et dans cet éditeur, on va faire Open from URL, et on va copier l'adresse. Alors, voilà, elles apparaissent à gauche sous forme brute, et à droite sous forme interprétée. On voit que l'on a une dizaine de stations Vlib, de 0 à 9, et pour chacune, on a des champs, fields, et une géométrie, ici. Alors, ce qui est un petit peu ennuyeux, ici, c'est qu'on n'a pas des données qui sont tout à fait compatibles avec le format GeoGISON. Donc, en l'état, App Inventor pourra les exploiter, mais pas directement avec la fonction, l'ode URL qu'on a utilisée plus tôt. Donc, on va rajouter une option à l'adresse. Dans l'URL, on va rajouter à la fin de l'URL, et format égal GeoGISON. Voilà. Et cette fois-ci, vous voyez que il y a au plus haut niveau le type Feature Collection, qui contient une liste de features qui sont en fait les stations OVLib, et chacune des stations, et lui-même de type Feature, comprend une géométrie et des propriétés Properties, avec un certain nombre d'attributs, mais par contre, on n'a pas ici les attributs Title et les attributs Description qu'on a utilisés plus tôt. Je vais maintenant tester en recopiant l'URL ou l'adresse de ces données dans l'URL utilisée dans l'application qu'on a développée la dernière fois. Donc, je ouvre une chaîne de caractère, je copie l'adresse dedans, et je remplace l'adresse précédente. J'affiche mon téléphone et je me connecte. Ça prend quelques secondes. Et je vois que les différentes stations OVLib qui sont autour de l'endroit que j'ai spécifié sont bien affichées, mais par contre, elles sont toutes en rouge, et quand je clique dessus, rien ne se passe. Ça, c'est lié au fait que je n'ai pas les propriétés Infobox, Title et Description. Ce que l'on a fait avec les données VLib de la ville de Paris, on peut le faire avec toutes les données ponctuelles du serveur de la ville de Paris. Ça donne déjà pas mal de données, une centaine à peu près. mais vous n'habitez peut-être pas à Paris et donc, ce qu'on va faire, c'est aller chercher des portails de données ou des serveurs qui sont beaucoup plus étendus et en l'occurrence, on va aller sur Open Data Soft. Ce portail ou ce serveur de données propose pas moins de 20 000 données, même un peu plus, parmi lesquelles, environ 11 000 sont géolocalisés et si vous voulez récupérer vos données VLib de tout à l'heure, vous mettez VLib dans le filtre de la colonne de gauche et vous avez vos données VLib ou quelles vous avez accès comme tout à l'heure. Alors, on va regarder dans ce cas toujours comment est construit l'URL et on va construire cette URL avec un algorithme App Inventor. Donc, l'URL pour ce dataset, une vingtaine de lignes et un tri sur le nombre de bicyclettes électriques et avec un critère de géographie, eh bien, cette URL, elle est affichée ici en gris. Si on regarde un peu plus en détail sa structure, on commence par le protocole HTTP et le chemin d'accès avec le domaine et puis ensuite, on a des paramètres. Ces paramètres, ils commencent par le dataset, ici les VLib. Ensuite, on a des critères de tri, sortes, sur le nombre de bicyclettes électriques disponibles. Ensuite, le nombre de lignes qu'on demande au maximum et un filtre géographique sans oublier à la fin le format. Alors, l'ordre dans lequel on met ces paramètres n'a pas d'importance. Je vais construire cette URL par programme. Donc, si je la décompose au niveau des chaînes de caractère, j'ai ici le nom du dataset, le nombre de lignes, les critères de tri, etc. Mais je vais remplacer ces constantes par des valeurs variables que je vais aller lire dans un sélectionneur de listes pour le dataset ou dans des zones de texte pour le nombre de lignes et la distance. Et pour les coordonnées, je vais reprendre celle du centre de la carte. Ça va nous donner un programme qui est celui-ci. Au départ, à l'initialisation, je constitue ma liste de dataset. par exemple, les activités, les concerts à Paris, le prix des carburants sur toute la France avec un critère de tri sur le prix du 100.95. Ensuite, la liste des bâtiments du patrimoine mondial. Ensuite, les vélibes, etc. Et vous pouvez aller chercher sur votre ville, par exemple. Ensuite, une fois que j'ai constitué cette liste et que je clique sur le sélectionneur de listes, eh bien, je vais charger la carte avec le bloc LoadFromURL avec l'URL qui est constituée à partir de ces paramètres. Au niveau du design, on aura ajouté en haut un arrangement horizontal avec le nombre de lignes et la distance et en bas, ce qui correspond au rectangle gris, le liste picker qui va me permettre de choisir le dataset. On va faire des essais et si vous voulez, vous pouvez télécharger cette version sur le dépôt ou le répository dont l'adresse est indiquée ici. Voilà. Alors, la limite de cet exercice pour l'instant, c'est que tous nos points sont en rouge et qu'on ne peut pas cliquer dessus. Ce que l'on va voir dans la vidéo suivante, c'est comment afficher les informations sur chaque objet quand on clique dessus. À tout à l'heure. C'est parti.